Pour rouler à l'économie, presque à moitié prix, eh bien, il y a le rouge pardi. Et ne croyez pas que rouler au mazout de chauffage est totalement d'un autre âge. Oh bien sûr, vous me direz, il y a bien sûr le douanier et son F1. Mais qu'en est-il de ces réels moyens ? Et au final, c'est qui le plus malin ? Vous avez déjà entendu souvent des gens qui roulaient au rouge, qui frondaient un peu, quoi, pour éviter... Non, franchement, également, non, parce qu'il y a trop de contrôle, alors... Vous avez déjà contrôlé combien de fois ? D'accord. Ça fait depuis septembre que j'ai fait la routière. Jusqu'à maintenant, jamais ? Jamais. Et deux fois, on m'a enfin contrôlé. Au diesel, au diesel, beaucoup pas. Le service des douanes et axes a contrôlé l'an passé 94 000 réservoirs au diesel. A la recherche du gasoil de chauffage, du diesel routier coloré en rouge par les autorités. Un carburant beaucoup moins taxé. Ça, c'est la bonne couleur. Et on peut donner la mazout. 94 000 sondages, c'est 1,5% du parc automobile contrôlé. C'est bien peu et cela laisse pas mal de champs libres aux fraudeurs. D'ailleurs, des fraudeurs au rouge, tout le monde en connaît. Oui. Oui, bien sûr. Vous vous en connaissez, vous ? Oui, beaucoup. J'ai un copain qui est comme ça, tout le temps. Il a déjà eu des contrôles, mais je vais dire, pas de douane. Moi, je ne l'ai jamais fait. Est-ce que vous pouvez comprendre les gens qui le font ? Avoir le prix du carburant maintenant, peut-être bien, oui. Je connais même dit que ça se fait froid avec du chauffage. Ils ont dit, moi, j'ai une amante et ça me coûte moins cher. Alors, est-ce que le Belge est fraudeur au niveau de son carburant ? Pas terriblement. On constate, on a fait l'année passée 94 000 contrôles et cette année, jusqu'au mois d'octobre, 72 000. Et on constate qu'en moyenne, 1,5% sont fraudés avec du rouge, qui utilisent du rouge. Est-ce qu'on connaît les motivations de rouler au rouge ? On se doute bien. C'est beaucoup moins cher que l'utilisation du gasoil blanc. Donc, il y a moins d'accès dessus et les bénéfices sont vite calculés. Le fraudeur n'aurait pas de profil type. Il faut dire que la tentation est omniprésente. De nombreuses stations proposent toujours du mazout ou du pétrole de chauffage à la pompe. Ici, pas de problème pour se servir tant que l'on remplit les jéricanes et pas son réservoir. Dites-en, on voit que vous faites du plein de diesel de mazout. C'est pour quoi ? C'est pour votre voiture ? Non, pas du tout. C'est pour ma grand-mère, pour son chauffage. Voilà, donc rien de... Voilà. Je fais le plein un peu pour l'hiver. C'est pas pour la voiture, hein ? Il y en a qui essaient, mais à ce moment-là, le caissier ne libère pas, évidemment. Maintenant, une fois que le jéricanes est rempli et qu'ils sont partis, là, ce n'est plus notre ressort. On ne sait pas voir ce qu'ils en font. Mais normalement, la majorité des gens, évidemment, c'est pour du chauffage. Et une minorité, c'est peut-être pour transvaser dans les véhicules. D'autres vont plus loin encore. Comme la majorité des contrôles douaniers, on l'a vu, sont visuels, quelques filous jouent aux apprentis chimistes dans le but d'enlever la couleur de la fraude. Décolorer le rouge pour lui rendre sa couleur légale, ce n'est pas si difficile. Nous avons lancé le défi à l'université de Liège. Il n'a fallu à ce laborantin que 5 minutes pour transformer le mazout de chauffage en véritable diesel routier. Bien sûr, pas question ici de révéler la technique utilisée. Reste une question fondamentale à poser à notre expert en carburant. Rouler au rouge peut-il être nocif pour le moteur ? Au niveau des normes strictes, donc c'est vraiment la base, au niveau des deux carburants, donc le diesel et le mazout, ils sont relativement proches. Ça ne va pas nécessairement dégrader le moteur de manière, je dirais, démesurée par rapport à un carburant standard. En tout cas, ceux qui ne s'inquiètent pas trop pour leur moteur, ce sont les professionnels de la route. Plusieurs chauffeurs de mazout nous ont avoué, durant notre enquête, livré des sociétés de transports internationaux. À chaque fois, le même argument, la rentabilité rapide de la fraude. Dans le milieu, on a vite calculé ses gains. Vous avez des copains qui roulent le rouge ou pas, non ? Non, j'en ai plein. C'est vrai ? Oui, franchement. On a pas les vrais. Un peu de camion, des transporteurs. Oui ? Oui. Ce n'est pas à voir, non ? Il s'en fout, le type, il a un réservoir de 800 litres. Il a un réservoir de 800 litres ici, mais 800 litres, ça nous revient peut-être à 400, 450 euros le plein en lieu de 2000 euros. Il roule 3, 4 fois, 10 fois, 20 fois et il faut attraper une fois, c'est 500 euros d'amende la première fois. Oui. Après, la deuxième fois, ça devient dans les 2000 et quelques, je ne sais plus combien exactement, mais il est gagnant. On met le rouge, hein ? Du rouge ? On mélange quoi ? Du rouge avec du vrai diesel ? On ne met que du rouge ? Deux. On mélange de deux. Et alors le mélange, ça se fait où ? En entreprise ou quoi ? On peut le faire ici, hein ? On peut le faire dans les pompes aussi. Je ne sais pas où il faut, mais enfin, chez nous on ne fait pas, puisqu'on fait le plein tout le temps ici. Autre fraude qui a tendance à se régulariser, les réservoirs cachés. Pour débusquer le poteau rouge, les services des douanes profitent de dénonciations, mais aussi parfois de leur flair légendaire. Ici, récemment, on a constaté qu'il y avait des réservoirs cachés dans un camion étranger. Et donc là, c'est effectivement, dès qu'on a affaire avec un réservoir caché, les amendes sont beaucoup plus élevées. On commence à 5000 euros, plus un pourcentage sur le prix du véhicule, quoi. Et pour les voitures, le tarif, c'est 500 euros. Une amende bien trop peu dissuasive, aux yeux de certains. Est-ce que les contrôles sont suffisants ? Est-ce que les amendes sont suffisamment dissuasives ? J'en doute. Je crois que les amendes ne sont pas suffisamment dissuasives. Et là, c'est un risque évidemment important de fraude. Et quelque part, on vole l'État qui perd en recette fiscale. Et nous, nous plaidons pour que ces contrôles se renforcent et que les amendes soient plus importantes. Et il y a cinq ans, les amendes, ce sont les pompistes qui les collectionnaient. Leur méfait, la vente de carburant frelaté. C'est ainsi que des mélanges illégaux se retrouvaient dans plus d'un plein sur dix. Des mélanges, qui plus est, parfois nuisibles pour les moteurs. D'après les autorités, les problèmes qu'elle a été rencontrés se retrouvent essentiellement dans les pompes blanches. C'est donc là que nous effectuons nos coups de sonde. On a un petit bidon. Est-ce que vous voulez bien nous offrir juste 200 000 litres ? Vous vous en avez un tout petit peu d'essence ? Pas de diesel. Comme ça, on l'a fait analyser. Un petit peu ? Un petit peu. Direction la caserne militaire de Villevorde. C'est là que nous confions nos échantillons, au laboratoire fédéral. Depuis 1995, on pratique ici 8000 contrôles par an. Et des fraudes, on en a vu passer. Il y avait réellement un problème de qualité des carburants. Il y avait à peu près 13% des échantillons prélevés qui n'étaient pas conformes aux normes et à la législation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la mission est atteinte ? Oui, tout à fait. Et si nous considérons les trois dernières années, 2007, 2008, 2009, sur une moyenne d'échantillons de 8500, donc toute qualité de carburant confondue, là, on a à peu près, le pourcentage varie entre 1 et 4%. Et voilà déjà le résultat de nos analyses. Les quatre échantillons confiés sont bien conformes à la législation, plutôt rassurants pour nos moteurs. 5%, 10%, 50% en moins de carburant. Les économiseurs, les aimants ou les lubrifiants sont-ils vraiment performants ? S'agit-il de produits garantis à 100% ou plutôt d'attrape innocente ? Voici en tout cas notre...